beaucoup mes leaders bienvenue à notre nouvelle vidéo nous allons fabriquer customiser des babouches encore appelé tank donc voilà à partir d'une babouche simple nous allons créer des designs voilà nos designs il ya plusieurs designs que nous pouvons créer à partir de cette babouche pour ça nous avons besoin d'une paire de babouches d'un pinceau nous avons besoin du bien nous avons besoin du bien nous avons besoin aussi d'un tissu avons besoin d'un tissu nous avons besoin d'une paire de ciseaux nous avons besoin de la colle la colle forte la colle de cordonnier donc voilà besoin de la colle nous avons besoin aussi une babouche pour commencer nous enlevons d'abord notre la corde de notre babouche et pour enlever la corde de notre babouche j'utilise ma paire de ciseaux sans toutefois couper ou blesser la babouche dont j'enlève doucement ça va faire très mal au doigt mais je vais pas venir enlever voilà j'ai enlevé totalement la corde de ma babouche voilà sans blesser ma babouche vous voyez la babouche je n'ai pas blessé ma babouche je n'ai pas coupé ma babouche avec ma paire de ciseaux maintenant je peux habiller les cordes comme j'ai fait là voilà j'habille avec le tissu de notre notre peigne je peux aussi habiller avec un biais comme dans l'autre design là mais moi je vais pas habiller la corde de ma babouche parce que je vais marier la corde de ma babouche avec le rouge de mon tissu je voyais je vais marier la corde de ma babouche avec le rouge de mon tissu donc je vais pas habiller la corde de ma babouche je vais d'abord mettre la colle à l'aide de mon pinceau je mets la colle sur ma babouche je vais pas dijonais là je mets la colle un peu de partout après avoir mis la colle je vais laisser sécher je vais laisser sécher un instant après je recouvre ma babouche avec mon tissu voyez je recouvre ma babouche et j'essaye de tirer en me tendre donc j'essaie de tendre le tissu sur ma babouche pour qu'il n'y ait pas des fronces il n'y ait pas des plis quelque part voilà je peux recouvrir jusqu'en bas mais moi comme je vais utiliser le bien je n'ai pas besoin d'arriver loin en bas donc je recouvre ma babouche voilà je recouvre ma babouche comme c'est là j'essaie de lisser je prends à l'aide ma paix de ciseaux je vais tailler je vais tailler tout autour je vais tailler tout autour voilà vous voyez comment je taille c'est simple et c'est pratique donc vous pouvez utiliser votre babouche c'est simple et c'est pratique après je vais mettre la colle autour autour de ma babouche tout autour de ma babouche parce que je vais mettre le bien oui je mets la colle tout autour de ma babouche je mets la colle je mets la colle les babouche sont tellement jolie vous pouvez utiliser ça au bureau vous pouvez utiliser à la maison vous voyez je mets le bien et pour mettre mon bien je commence par derrière je commence par derrière en allant vers l'avant donc je commence pas par devant mais je commence vers l'arrière en allant vers l'avant pour faire le tour donc je fais le tour et je viens finir derrière vous voyez mes leaders c'est simple vous pouvez faire ça à la maison vous pouvez faire ça c'est tellement simple à faire donc voilà ça que j'ai fini je vais mettre un peu de colle je rabats mon bien avant de coller donc je comme j'ai taillé je vais rabattre d'abord mon bien à l'intérieur avant de coller ça au dessus de l'autre bien les finitions sont très importants maintenant je passe les trous pour remettre la corde de ma babouche voilà pour repérer le trou je retourne en arrière et à l'aide de ma paix de cison je perce tout simplement des trous je perce voilà voyez je perce les trous parce que je vais remettre les cordes de ma babouche vous pouvez utiliser ses babouches au bureau vous pouvez vendre généralement on vend ses babouches quand c'est la petite semaine comme ce que je suis en train de faire si c'est entre 3000 et 4000 mais quand c'est la grosse semaine c'est entre 5000 et 6000 fonction des zones fonction des endroits vous voyez qu'avec une babouche simple vous pouvez vous faire beaucoup d'argent donc pour remettre contre je possède de la même façon j'utilise ma paix de ciseaux mais je ne je fais ça délicatement pour ne pas percer ma babouche pour ne pas déchirer bien percer ma babouche ou couper ma ma corde voilà je mets tout simplement donc il faut essayer essayer à la maison ça peut devenir votre source de revenus ça peut devenir votre votre entrée principale donc vraiment essayer de faire c'est simple ce n'est pas difficile du tout avec les grosses semaines vous n'avez pas besoin d'enlever les côtes les grosses semaines vous habiller directement les côtes et vous habiller directement votre babouche parce que pour pour les grosses semaines on ne peut pas enlever facilement les côtes maintenant je vais former ma fleur pour poser sur la corde de ma babouche afin d'embellir ma babouche pour rendre ma babouche encore très jolie je vais former ma fleur vous pouvez faire n'importe quelle fleur pour poser moi je vais juste fabriquer quelque chose là vous voyez je suis en train de fabriquer une fleur et vous trouvez tout le matériel dans votre zone donc où vous trouvez vous pouvez rencontrer des couturières vous prenez les chutes de tissus vous pouvez acheter votre babouche au marché dans une boutique vous pouvez acheter votre paix de ciseaux votre colle dans une quincaillerie votre pinceau dans une quincaillerie vous pouvez acheter le biais dans une mercerie donc voilà un peu où vous pouvez trouver le matériel facilement ça se trouve n'importe où on sait très pratique c'est très simple donc voilà je fais ma fleur j'essaie d'arranger ce qui est important aussi ce sont les finitions vraiment faut bien faire les finitions on doit pas voir les fils de tissu à la fin on doit pas voir le biais penché on doit pas vraiment ça doit être bien fait bien fini quand vous allez essayer une deux trois fois vous allez vous rendre compte que vous serez apte et vous allez commencer à bien faire voilà voilà ma fleur je vais juste poser là et pour embellir encore je vais prendre le biais je vais utiliser le biais pour mettre sur la corde de ma babouche vous voyez je fais passer j'ai fait passer voilà tout simplement je mets la d'accord je colle là vous pouvez aussi coudre vous pouvez coudre votre votre biais sur votre fleur voilà on a fini notre babouche il faut essayer il faut mettre il faut liker il faut partager la vidéo il faut commenter vraiment si vous avez des questions si vous avez des difficultés si vous n'avez pas compris cette babouche si vous pouvez me dire on va recommencer encore une autre babouche donc voilà ça mais mes leaders voilà notre babouche est terminée bonne soirée